Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur le magnifique The Witcher 1. On se retrouve au chapitre 3, mais cette fois-ci au quartier du temps. Vous voyez dans la rue marchande, vous avez l'antiquaire et tout le tralala. Et vous avez tout simplement dans ce quartier un nouveau personnage qui a emménagé. Donc vous vous rappelez, il y avait l'enquêteur dans le chapitre 2. Maintenant à sa place, vous avez ici le dentiste. Donc la part du temps, moi je le trouve en dehors de chez lui, dans la rue directement. Donc surtout sur les heures de midi, vous voyez là il est 11h30. Et bien vous trouvez justement dans la rue, un nom en verre en plus, Zaynchmars. Donc qui est le dentiste tout simplement du quartier du temple. Donc vous pouvez lui parler, celui-ci nous parle de la quête Savapiquet. Donc une quête dont je vais vous parler dans cette vidéo car c'est une quête assez spéciale qui parcourt tout le chapitre 3, 4 et qui pourra uniquement se terminer complètement au chapitre 5. Donc c'est pas une quête facile du tout, il faut faire très attention si vous ne voulez rien louper. Et si vous voulez l'avoir à 100%, donc voilà pourquoi je fais une vidéo vraiment dédiée à cette quête. Donc on va commencer par lui parler et vous allez voir que celui-ci fait une collection de dents. Et en fait dans votre inventaire, il faudra que vous lui donniez tout ce qui correspond à des dents. Donc vous allez voir que c'est assez compliqué parce que par exemple, le premier objet que vous pouvez lui donner, c'est un crâne de bargueste. Rassurez-vous mesdames et messieurs, pour ceux qui visent le 100% absolu, vous n'êtes pas obligé de donner le crâne de bargueste pour terminer la quête. Et ça c'est important à noter, même si vous ne lui donnez pas le crâne de bargueste, ça va passer. Il y a deux objets qui ne nécessitent pas de donner pour pouvoir terminer la quête, c'est le crâne de bargueste et la dent du boxeur. Donc deux des objets très compliqués à garder ou qui peuvent être facilement loupés. Donc le premier objet, c'est un crâne de bargueste. J'en possède encore puisque je ne les ai pas revendus depuis le chapitre 1. Si jamais vraiment vous voulez le 100% absolu, vous pouvez chercher un logiciel de cheat pour ajouter à votre inventaire un crâne de bargueste et le donner à Zayn Schwarz. Ça existe, donc n'hésitez pas à en profiter si jamais vraiment vous n'avez pas envie de rater votre 100% pour ça seulement. Vous lui mettez, vous voulez d'autres dents, j'ouvrirai l'œil et ça enclenche la quête, ça va piquer. Donc on va lui reparler une deuxième fois. Et donc là vous avez tous les dialogues qui requièrent les dents que vous avez dans votre inventaire. Donc en l'occurrence, j'ai le crâne de bargueste, les crocs de noctule et les crocs de bête, enfin les crocs de monstre. Donc vous allez voir qu'il y a une liste de 7 dents, mâchoires, crocs à donner à Zayn. Donc vous allez voir que la première chose, c'est le crâne de bargueste que vous trouvez au chapitre 1, donc sur les barguestes. Donc voilà pourquoi par la suite vous ne pouvez plus sortir de Vizima et donc plus aller chercher des barguestes, surtout que vous avez tué la bête, donc c'est fini. Vous avez ensuite les crocs de noctule. Donc les noctules vous pourrez en trouver au chapitre 4 très facilement dans les cryptes. Sinon au chapitre 3, vous pouvez en trouver dans les égouts, dans la crypte du cimetière de Vizima, tout au fond dans une pièce bien isolée. Vous faites le tour, vous allez voir il y a une pièce où il y a deux noctules. Donc moi c'est là où je les ai choppés. Et les crocs de monstres, vous pouvez en choper sur les loups, sur les chiens, donc sur vraiment pas mal de monstres. Et ça vous pouvez vraiment sur quasiment tous les chapitres. N'oubliez pas qu'il vous faudra les livres en rapport avec les monstres en question, donc pour pouvoir augmenter les ingrédients que vous pouvez choper en fait sur ces monstres là. Donc vous avez encore d'autres crocs que je n'ai pas actuellement. Donc vous avez le croc d'Alpire, c'est une sorte de vampire qui lévite au dessus du sol. Vous pourrez en trouver dans les égouts côté quartier des marchands lors du chapitre 3. Sinon vous en trouverez très facilement dans les cryptes du chapitre 4. Et vous avez également la mâchoire de Descharner. Alors cette mâchoire vous pouvez en choper assez facilement dans les marais chapitres 2 et 3. Donc il y a une île avec pas mal de ghouls, halghouls, seulement de nuit et vous trouverez des Descharner. Sinon vous devriez en avoir dans les cryptes du chapitre 4 également. Il y a ensuite les dents de dévoreurs. Alors attention ça c'est le deuxième et c'est d'ailleurs le seul objet que vous pouvez vraiment louper dans cette quête. Puisque vous trouverez des dévoreurs uniquement au chapitre 4. Et cette dent sera obligatoire pour terminer la quête. Donc c'est à dire que si vous n'avez pas cette dent vous ne pourrez pas terminer la quête. Et donc voilà ce sera un fail. Elle restera dans votre journal jusqu'à la fin du jeu. Et donc elle ne sera pas terminée. Donc la dent de dévoreurs que vous trouverez sur les dévoreurs. Lors du chapitre 4 il y en a plein. C'est des sortes de gros vampires à moitié particuliers. Et vous avez enfin la dent du boxeur. Donc qui est le deuxième objet avec le crâne de Barguest. Que vous ne serez pas obligé de donner pour terminer la quête. Qui est une dent que vous chopez sur le champion des combats à main nue. Donc là pendant le chapitre 3 on s'est battu contre André Gabloda. Au chapitre 4 vous aurez donc un nouveau combat à main nue à faire. Et au chapitre 5 vous aurez justement le boxeur. Enfin vous choperez la dent du boxeur en vous battant contre lui. Et donc c'est très important. Vous la donnez. Si vous donnez tous les objets. Enfin notamment si vous donnez la dent du boxeur à Zahine. Il vous fera obtenir un glaive qui a un nom assez particulier. Il s'agit d'une des grosses armes du jeu. Donc c'est une quête relativement importante. Et donc voilà pourquoi j'ai fait une petite vidéo pour vous en parler. Chaque crâne et crocs et mâchoires et dents que vous donnez au dentiste. Vous vaudra une certaine somme. Donc par exemple avec le crâne de Barguest c'est 50 au rein plus 1000 d'XP. Tous les crocs et les dents vaudront 1000 d'XP. Par contre les prix diffèrent. Par exemple avec les crocs d'Alpier c'est 150 au rein. Crocs de monstre 50 au rein. Mâchoires de Descharners 150. Et les dents du boxeur par exemple 250. Donc ça varie. C'est vraiment en fonction de ce que vous possédez. Et la quête avance ainsi comme ça en en donnant à Zahine. Donc si vous voulez un récapitulatif du tableau. Vous pouvez me le demander par commentaire. Je vous le récapitulerai comme ça. Sinon vous pouvez aller sur Google. Vous tapez ça va piquer. The Witcher. Et vous allez tomber sur un tableau en français. Avec le nom des monstres. Où est-ce que vous pouvez les trouver etc. Toutefois voilà dans mon walk. Je voulais faire une vidéo sur cette quête. Qui peut vraiment poser problème. Il suffit que vous ayez vendu un crâne de Barguest. Ou que vous ne saviez pas qu'il fallait garder des dents de dévoreur au chapitre 4. On les revend toutes. On les utilise en alchimie. Et hop on se retrouve au chapitre 5. Avec Zahine qui manque. Enfin voilà. Vous n'avez pas toutes les dents. Et vous ne pouvez pas terminer la quête. Donc voilà. C'était vraiment un point culminant. Pour ceux qui souhaitent le 100%. Toutes les quêtes réussies. Là il faut faire très attention. Voilà mesdames et messieurs pour ma vidéo sur la quête. Ça m'a piqué un peu. Si vous avez des questions quoi que ce soit. Bien entendu vous n'hésitez pas à m'en faire part. Je répondrai avec grand plaisir. Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 1. Allez salut.